Merci à tous tout d'abord de vous être connectés et d'être parmi nous pour assister à ce dernier webinaire du cycle de cinq conférences sur la thématique de la santé du dirigeant. Vous êtes déjà plus de 700 à vous être connectés sur les précédents, sur les thématiques du stress, de l'activité physique, de l'alimentation et du sommeil. Nous vous remercions de cet intérêt. Nous vous rappelons que vous pouvez également retrouver ces webinaires pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité d'y assister sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle et sur WebEco. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour aborder un sujet qui est trop souvent délaissé, trop souvent mis de côté, à savoir l'échec entrepreneurial et surtout la situation de rebonds parallèles à cet échec. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Saladin et Guillaume Mulier. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume, tout d'abord, vous êtes vous-même chef d'entreprise. Vous êtes aujourd'hui, puis également, en parallèle président de 60 000 rebonds. Exact. Vous pouvez vous présenter rapidement ? Bien entendu. Donc, Guillaume Mulier, j'ai 58 ans. Je dirige depuis, enfin, je préside depuis maintenant 23 ans d'Imo Software, une entreprise qui est dans le logiciel. Et par ailleurs, depuis trois ans, je préside l'association 60 000 rebonds, dont la vocation, on n'en parlera plus en détail, est d'accompagner les entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise pour les aider à rebondir. Merci Guillaume. Isabelle, également chef d'entreprise. Oui. Et par ailleurs, à l'origine, avec trois autres personnes, de la création des rebondisseurs français. Tout à fait. Bon, chef d'entreprise DNS Advisor, qui est ma troisième structure, on va dire serial entrepreneur, comme on dit régulièrement. Et de fait, après une rencontre et un constat dont on parlera tout à l'heure, cofondatrice et présidente des rebondisseurs français. Nous serons amenés effectivement à reparler de 60 000 rebonds et des rebondisseurs français. Tout d'abord, je vous propose que l'on aille sur quelques éléments de contexte et justement voir comment aujourd'hui se porte cet entrepreneuriat en France. Avec en premier lieu un chiffre dont on peut se satisfaire, c'est celui des créations d'entreprises qui, en 2018, a battu un record puisque nous avons atteint quasiment 700 000 créations, 691 000 exactement. Alors, une dynamique qui est portée particulièrement par le statut des micro-entrepreneurs, le régime des micro-entrepreneurs, avec une progression de quasiment 30 % et aujourd'hui, ces micro-entreprises représentent, vous le voyez, quasiment 45 % des créations d'entreprises en France, notamment portées par le doublement du plafond permis par ce régime des micro-entreprises. Donc, une dynamique très intéressante qui également impacte les autres formes sociétales et d'entreprises individuelles. Aujourd'hui, en parallèle, malgré tout, on a effectivement cet aspect positif, mais nous constatons également en termes de pertes d'emploi des entrepreneurs, bien liés directement aux liquidations judiciaires qui touchent essentiellement justement les formes sociétales d'entreprises ou quelques entreprises individuelles, moins les micro-entrepreneurs. Mais nous sommes toujours sur des niveaux particulièrement élevés, avec plus de 50 000 pertes d'emploi ces deux dernières années, même s'il y avait eu un petit peu de mieux par rapport aux années précédentes. Et aujourd'hui, les entreprises, on sait que le cycle de vie de celle-ci est loin d'être un long fleuve tranquille, puisque statistiquement, 30 % des entreprises mettent malheureusement la clé sous la porte dans les deux ans qui suivent leur création. Et ce chiffre monte à 50 % dans un délai de 5 ans. Donc évidemment, on a les deux aspects à prendre en considération. Et cela, est-ce que l'on peut considérer, Isabelle, que ce rapport, ce niveau important de perte d'emploi est aussi lié avec la perception que l'on a de l'échec entrepreneurial et du risque lié à l'entrepreneuriat ? Je développe un petit peu, c'est surtout vis-à-vis des visions dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons ou scandinaves, qui ont une relation beaucoup plus positive ou en tout cas très différente vis-à-vis de l'échec et quelque chose qui participe finalement à l'expérience et à l'amélioration. En fait, dans ce constat, il y a plusieurs points, Eric. Le premier, c'est que c'est plutôt très positif de voir que le nombre d'entreprises se crée. Ça veut dire que si on compare le regard en France de l'entrepreneuriat il y a 10-15 ans, qui était plutôt mal vu à celui d'aujourd'hui, c'est excessivement positif de créer un élan pour créer de la valeur et de la richesse économique dans son pays. A l'inverse, le nombre de pertes d'emploi, vous l'avez signalé, en même temps, il est un peu proportionnel. Parce qu'effectivement, plus il y a d'entreprises, plus proportionnellement il y a de la perte d'emploi. La première chose que ça m'inspire, c'est le fondamental d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Et je vais en prendre juste ma propre expérience où la première entreprise créée n'a pas eu la fin désirée. En même temps, quel entrepreneur n'a pas connu d'échec ? C'est-à-dire qu'il faut se rendre à l'évidence et ne pas se mentir et arrêter de se cacher à son petit doigt. Il n'y a aucun entrepreneur qui a réussi du premier coup. En tout cas, aujourd'hui, après plusieurs années, plusieurs entreprises, et d'en faire mon métier aujourd'hui, d'en croiser tous les jours, je ne l'ai pas rencontré celui qui n'a pas créé son entreprise. Parce qu'entreprendre, quelque part, c'est un jeu dont on connaît l'issue. Il y en a deux. On gagne, on perd. Dans tous les cas de figure, si on perd, c'est les règles du jeu de départ, il faut pouvoir rebondir. Et c'est ce point important que vous dites sur les différences culturelles. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu cette chance de partager aujourd'hui ma vie entre les deux contenants. Et étant dyslexique, en plus, l'échec et le rebond, je l'ai connue petite à l'école. Là-bas, il y a une différence, une perception très différente. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, et ce n'est pas une légende, échouer, ce qui n'a rien de négatif, si vous n'avez pas rebondi, ça veut dire que vous n'avez pas pris beaucoup de risques, que vous n'avez pas fait grand-chose. Et comme ils ont une notion du travail qui est égale à la participation à l'économie du pays, ça veut dire que vous n'avez pas pris de risques pour participer à la croissance du pays. Là où chez nous, avec des cases que nous avons créées depuis des années, je n'étais pas là, vous non plus, personne, je crois, ça veut dire que c'est un échec. Donc c'est plutôt vu comme façon négative, loser. Là où dans d'autres continents, c'est vu comme encore heureux, ça veut dire que vous avez fait quelque chose. La perception est très, très différente. Totalement inversée, quasiment. La vision du travail n'est pas la même déjà, à la base. Travailler veut dire apporter sa pierre à l'édifice de l'économie du pays. Ce n'est pas tout à fait comme ça encore qu'on le voit aujourd'hui chez nous. Complètement. Guillaume, une question, que vous inspire ces chiffres et cette relation franco-française à la vision de l'échec entrepreneurial ? Il est clair que dans notre pays, contrairement aux anglo-saxons, ce qu'évoquait Isabelle, on porte sur son front, loser, tu seras un loser, jusque dans ta tombe. Donc ce n'est pas très motivant pour refaire quelque chose. Alors qu'on se rend compte que l'échec, si on l'accepte, on va pouvoir en tirer les éléments qui sont des éléments qui nous permettent de nous construire et qui nous permettent de refaire quelque chose. Petite remarque sur votre analyse, sur les taux de casse de la création d'entreprise à 5 ans, 50% c'est la moyenne. Par contre, pour les entreprises qui sont accompagnées par un mentor, tel que ceux que propose Réseau Initiative ou Réseau Entreprendre, ce taux chute de 50% à 15%. Donc ça, c'est un chiffre qui est aussi extrêmement important. Et quant à l'école, c'est vrai que j'avais de temps en temps des bulletins où il était marqué TB, TB, TB. Ça, c'était en petit et en bleu. Et puis par contre, quand j'avais une dictée où j'avais fait 15 erreurs, j'étais passé de 20 à 5. Et là, j'avais donc un commentaire qui était passé de partout, en rouge et très gros. Donc c'est vrai que depuis l'école, on valorise quand même très fort celui qui se plante, plutôt que de dire, tiens, super, tu es passé de 5 erreurs à 6 erreurs et tu es redescendu à 3 erreurs. Donc bravo, bravo, tu ne fais plus que 3 erreurs. Et je pense que dans d'autres pays, là encore, c'est vrai qu'il faut aussi travailler sur cette notion d'acceptation d'échecs et d'apprentissage et de valoriser les axes de progrès. Il y a un cadre culturel, quasiment historique, qui effectivement véhicule encore cette vision négative de l'échec entrepreneurial. Je suis très rassuré parce qu'Isabelle prend ce problème à bras le corps, donc c'est très bien. Merci Guillaume. Et on s'est illustré d'ailleurs à ce que vous avez à l'écran, puisque aujourd'hui, les entrepreneurs eux-mêmes considèrent à plus de 30% comme inacceptable d'envisager un échec. Alors qu'effectivement, c'est quelque chose qui devrait faire partie du process habituel de l'entrepreneur. Après, dans la difficulté à rebondir, ça c'est une réalité, c'est totalement autre chose. C'est un autre débat. Comme je disais tout à l'heure, je fais une aparté. Il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont réussi l'intégralité de leur compétition depuis le début de leur compétition. C'est exactement la même chose pour un entrepreneur. Et il n'y a pas non plus un cuisinier qui n'a pas raté un plat avant de le faire. Je ne sais pas pourquoi on moutre les entrepreneurs différemment des autres métiers. Alors justement, Isabelle et Guillaume, vous-même, vous êtes entrepreneur chez une entreprise. Votre parcours, votre vie entrepreneuriale n'a certainement pas été dénuée d'embûches ou de difficultés. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre histoire ? Guillaume, vous avez commencé ? Alors, je n'ai pas de souci. Moi, j'ai commencé, je ne m'en souvenais plus. Mais Isabelle m'a posé la colle. Je me suis dit non, je ne me suis jamais planté sur le plan professionnel. Et en fait, si, je l'ai oublié parce que je me suis planté très vite. Ça ne m'a coûté que 10 000 francs. Je pensais m'associer avec une informaticienne. Et finalement, je me suis rendu compte très vite que ça ne ferait pas. Et j'ai perdu mes 10 000 francs avec beaucoup de joie. Je ne vais pas aller trop loin, pas plus loin. Sinon, au niveau, on va dire accompagnement, j'ai plutôt vécu les échecs entrepreneuriaux par procuration. Avec des startups que j'ai accompagnées ou avec mon beau-frère ou avec d'autres. Personnellement, je n'ai pas vécu l'échec entrepreneurial. Je crois que, parce que j'ai accepté mes faiblesses et j'ai accepté pendant mes dépressions, par exemple, de confier l'entreprise à mes associés. Et auquel cas, l'entreprise n'a pas trop pâti de mes dépressions ou des divorces que j'ai vécu, même si moi-même, je n'étais pas bien. Mais j'ai su me faire accompagner. Et ce qui fait que l'entreprise n'a pas périclité. Au contraire, elle a continué à se développer. D'accord. Merci pour ce partage. Isabelle, vous-même ? Oui, je ne peux pas le nier. Et c'est une des raisons pour lesquelles les rebondisseurs français existent. On en reviendra après. Mais comme je disais, c'est complètement assumé. Un entrepreneur qui ne s'est pas planté au moins une fois, ça n'existe pas. Et moi-même, je l'ai vécu à ma première création d'entreprise à Ardivie, qui était une structure qui a bien fonctionné pendant trois ans avec une croissance de 30 %. On était dans la marketplace. Donc, c'était innovant. Début des années 2000, ça n'existait pas encore, contrairement à aujourd'hui. Et la deuxième levée de fonds, qui fallait lever des fonds pour aller encore croître davantage, a été un échec total. C'est-à-dire qu'aucun leveur de fonds partenaires financiers n'a voulu suivre cette deuxième levée, malgré une croissance de 30 %, pour une raison double. La première, on vendait un produit non palpable, et à l'époque, ce n'était pas très, très bien vu. La seconde, c'est que je suis allée voir les leveurs de fonds, la faute est la mienne, pour une grosse majorité de pourcentages, avec mon côté très anglo-saxon, tout ce qu'on appelle le storytelling, le pitch, tout ce qui va bien, etc., qui aujourd'hui est un peu à la mode, mais qui, à l'époque, on m'a pris un peu pour une folle. Et donc, j'ai dû liquider la structure, parce que je m'étais fixée, j'étais caution personnelle à la création de cette entreprise, au début 2000, donc ça existe un peu moins aujourd'hui. Et en tant que caution personnelle, je m'étais fixée une règle, en tout cas une limite, à atteindre, ce qui est pour moi la première chose à faire quand on joue, et donc quand on est entrepreneur, qui était l'hypothèque de la maison. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, je vous l'accorde. Et l'hypothèque est arrivée, parce que les courbes de charges étaient très élevées, plus que la courbe de croissance, du coup. Et donc, j'ai dû, malgré cette croissance, liquider l'entreprise, donc me séparer des personnes qui travaillaient, qui collaboraient pour le projet, ce qui a été terrible. Et je me suis retrouvée très vite avec les huissiers chez moi, les huissiers du RSI, que je salue, au passage. Et j'ai reçu... Amicalement ou non. Amicalement ou non. Et j'ai reçu... Si, 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 c'était très sympathique, c'était pas de leur faute, les pauvres, c'était leur métier. Et j'ai reçu, dix jours après, j'ai découvert, comme l'administration française travaillait très vite dans ces cas-là, après les huissiers, j'ai reçu dix jours après un document de la Banque de France me disant que j'étais fichée 0,40. Alors, je ne vous cache pas que, comme je venais aussi des deux continents, je ne savais pas qu'on pouvait être fiché quand on entreprenait en France. Surtout aujourd'hui, c'est mal vu, parce qu'on est fiché pour d'autres raisons. Donc, quand on est entrepreneur, c'est très surprenant. Dieu merci. Le 0,40 n'existe plus. Le 0,50, un autre fichage vient d'être aboli, je crois. En cours. En cours. En cours. Encore complètement... Par contre, il nous reste encore le 0,60. Donc, il y a encore un fichage entrepreneuriel, ce qui est assez terrible. Et donc, par expérience, j'ai dû, bien sûr, rebondir pour une raison très simple. Quand on est caution personnelle, et quand on a les huissiers qui arrivent, c'est-à-dire, soyons pragmatiques, il va falloir très vite rebondir pour enflouer les caisses. Très bien. Et du moins, ce rebond vous a servi, Isabelle, ensuite, dans le parcours, justement, immédiat. Il m'a plus que servi. C'est pour ça que je confirme que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Le rebond, c'est une expérience, donc c'est une évidence. Mais par contre, et je me permettrais de dire ce petit conseil qu'on m'a donné, moi, à la création de ma première entreprise, qui est de dire, tu vas échouer. Ce n'était pas du tout sympathique. Mais, on dit, si tu penses que ton sang, si tu sens ton sang te glacer à ce moment-là, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Il faut connaître les règles du jeu. Les règles, elles sont celles-ci. Mais très vite, il faut pouvoir rebondir. Et concrètement, justement, en situation d'échec, on l'a vu également un peu sur le slide précédent, à quoi est confronté un entrepreneur dans cette situation, Guillaume ? Alors, le souci, justement, du refus de l'échec, c'est que souvent, on va trop loin. Et on se met dans une situation de déni. Et lorsque l'on met cette situation de déni, on va construire une espèce de puzzle, une espèce de domino, qui va, en cas de faillite, concrétiser une spirale négative. Alors, c'est quoi ? On parle souvent des 3D, dépôt de bilan, divorce et dépression. Alors, moi, je suis plus créatif. Je parle des 7D. 7D parce que ça commence par le déni. Et ce qui fait que le dépôt de bilan est associé, parfois, souvent, au divorce, dépression ou autre maladie, c'est justement le déni qui fait qu'on va trop loin. On va mentir à soi-même, mentir au conjoint, chercher à mentir au banquier. Et que le banquier, lui, il y aura au cul, tu veux mentir, c'est pas grave, tiens, tu vas mettre une caution personnelle. Donc, c'est le 4D, c'est la dette personnelle. Et aussi, associé au divorce, le déménagement et, bien entendu, le risque de décès. Qu'il ne faut pas sous-estimer avec une association qui est missionnée sur cette fonction-là d'essayer d'éviter ce décès qui s'appelle la PESA. Et donc, 85% des personnes qui poussent la porte en disant, voilà, j'ai un problème, comme ils y sont allés au tribunal trop tard, et bien 85% ressortent, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entreprise. La décision de liquider est arrêtée dans la journée. Alors que si jamais, à contrario, on y va 6 mois plus tôt, dans des phases dites de mandat ad hoc ou de conciliation, 70% des entreprises vont être sauvées. Donc, vous voyez, le refus de l'échec fait qu'on s'encroute. Si je suis dépressif, prenez une entreprise de 10 personnes, avec le patron qui est dépressif, qui est principal comme un seul à la boîte. Eh bien, c'est sûr qu'un dépressif ne va plus vendre, c'est clair. Il ne va plus donner envie de vendre. Donc, si jamais on traite le problème beaucoup plus tôt, eh bien, on se fait remplacer. Et auquel cas, l'entreprise continue à tourner. C'est ce momentum, cette prise de conscience qui est importante, justement, et qui peut permettre d'éviter de rentrer dans un embrunage. On ne peut pas, comme si on parle de la mêlée et d'un coach, quand vous êtes dans la mêlée, vous êtes là pour pousser. Il ne faut surtout pas lever la tête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sinon, vous faites couper la tête. Alors que si vous avez quelqu'un qui est sur le banc de touche, qui est un ancien joueur ou un joueur par ailleurs, mais qui n'est pas dans la mêlée, lui, il va pouvoir vous tirer, vous tirer votre attention, vous mettre une petite oreillette, il vous pousse donc un peu plus à gauche, etc. D'où l'avantage et le grand avantage d'être accompagné par une personne qui a ce type de compétences et qui ne soit pas directement dans la mêlée. Isabelle, par rapport aux conséquences auxquelles sont confrontés justement les entrepreneurs, des éléments aussi complémentaires ? Ce que dit Guillaume est totalement juste. Et se faire accompagner, on parlera après, 60 000 rebonds, c'est crucial. Il y a un point important, et là, je vais reprendre juste ma propre expérience, en tout cas celle que je connais pour avoir été dans ce cas-là, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que ce qui joue beaucoup, c'est l'égo, en fait. C'est ce qu'on appelle l'orgueil chez les êtres humains. J'en ai fait, j'en ai aussi, donc j'ai eu ce sujet-là. Il semblerait qu'on soit plus fort chez les garçons ou chez les filles. C'est vous qui le dites, je ne pouvais pas le dire, je suis la seule femme au temps de ce micro. Mais ce qui est vrai, c'est que souvent, on se retrouve dans les situations périlleuses par pur orgueil et égo. C'est vrai que si on a bien compris que l'échec, ce mot qui est en fait d'étymologie est positif, n'est pas un drame, mais fait partie de la vie normale comme un joueur de foot ou un judoka ou ce qu'on veut, il n'y a plus trop de soucis à se faire. Par contre, le regard, l'orgueil de ne pas vouloir le dire, ça mène en règle générale à des situations très compliquées. Merci. Vous avez la possibilité par le tchat de poser quelques questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez justement des interrogations, on y répondra avec plaisir. On a prévu un petit moment pour ça. Donc, vous pouvez passer vos questions par le tchat. En attendant, sinon, on va poursuivre pour le coup justement sur ces situations qui vous ont conduit l'un et l'autre à créer les structures que sont 60 000 rebonds et les rebondisseurs français. et concrètement, justement, pourquoi finalement avoir, vous êtes investi dans ces structures, les avoir créés le cas échéant et concrètement, comment cela se passe pour un entrepreneur ? Qu'est-ce que vous proposez via ces structures, Guillaume ? Alors, moi, j'ai contribué à lancer la Réseau Entreprendre. C'est pour ça que j'en parlais avec un peu de connaissance de cause en 92 sur la région Rhône-Alpes. Donc, on favorise la création. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il est prudent, quand on va faire du trapèze, de se dire qu'en dessous, on a pu mettre un filet de secours. Et je crois que pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, c'est important de savoir que le danger et le risque est limité parce qu'on met en place des structures qui permettent d'amortir la chute en cas d'échec. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de 60 000 rebonds ? Donc, on voit des boxeurs k-out. Mais ça reste des boxeurs. Ils peuvent remonter sur le ring. Une fois qu'on leur a mis de l'eau sur la tête, un peu de chocolat et un peu de sucre dans le sang, ils ont envie de repartir à fond. Et c'est là où, j'ai moi-même eu un tendon d'Achille, le tendon d'Achille, si vous repartiez trop vite, vous le recassez. Donc, c'est d'où l'avantage aussi de ne pas partir trop vite. Alors, néanmoins, il faut mettre de l'eau sur son visage, mettre du chocolat, du sucre. Et ça, comment on fait ? Comment on fait ? En fait, très simplement, par le collectif. C'est-à-dire qu'on crée un collectif, tous les mois, une réunion, où il y a 5, 10, 15, 20 entrepreneurs, pas plus de 20, d'après ça, on crée un sous-groupe, entrepreneurs. Alors, chez nous, on ne les appelle pas entrepreneurs en faillite, on les appelle entrepreneurs en rebond. Et on va créer une réunion à laquelle vont participer les différents membres accompagnés, entrepreneurs en rebond, mais aussi, on verra qu'il y a aussi des coachs et des parrains qui sont en mentorat et qui vont aider de l'inconvénement individuel. Mais le plus important, pour retrouver l'énergie, c'est le collectif. Retrouver l'énergie parce que l'entrepreneur est fier, comme le disait Isabelle, et même si les deux pieds et les deux mains dans la merde, il reste fier. Et il sera content de voir qu'il y en a d'autres qui sont aussi, comme lui, avec des chaussures un peu beuses. Et donc, de dire, j'ai fait faillite. L'autre va dire, moi aussi j'ai fait faillite, le troisième aussi, le quatrième aussi. Ouf, je ne suis pas tout seul. Même si j'ai perdu mes copains, mon réseau ancien, etc. Eh bien, je peux recréer un nouveau réseau. La deuxième chose importante, c'est de se rendre compte qu'ils sont en train de rebondir. Les statistiques nationales disent qu'en France, en tout cas, ce qui est bien différent dans d'autres pays, mais qu'en France, ils font entre 5 et 7 ans pour rebondir. Pour sortir ce triple traumatisme économique, entrepreneurial, familial et personnel. Ça fait 4 d'ailleurs. Alors qu'ils vont se rendre compte que chez nous, l'accompagnement est limité à 2 ans. Pourquoi il est limité à 2 ans ? Parce que dans 95% des cas, les entrepreneurs qui sont venus auront rebondi en deçà de 2 ans. Entre 8 à 10 mois si c'est du salariat, et entre 15 à 20 mois si c'est de l'entrepreneuriat en termes de rebond. La dernière chose, c'est qu'il ne va pas être en dette. Faut que j'ai que c'est un... Non, ce n'est pas ça. Je rebondis justement sur une question par rapport à ce que vous disiez à l'instant, puisque il y a un secret qui demande, bonjour, comment un entrepreneur qui a connu l'échec peut vivre, en sachant qu'on a dit qu'effectivement qu'il y a en moyenne 6 à 7 ans de nécessaire pour se remettre d'une faillite. Ah, là, les chiffres donnés par l'accompagnement sont beaucoup plus courts. Oui. Et c'est justement peut-être un début de réponse, mais... Ils ne vivent pas bien. Ils ont 50 ans, ils sont chez leur mère de 80 ans, et ce n'est pas le pied, ce n'est pas une belle vie. Mais ils vont prendre des petits jobs, ils vont se débrouiller par-ci, par-là, etc. Ils ne sont pas... Enfin, je ne souhaite pas vivre comme eux, ça c'est clair. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui va être plus fort encore pour les remettre dans leur fierté, c'est qu'on va faire du co-développement, ça s'appelle le GED, Groupement d'Échanges et de Développement, ou GED, J-A-I-D-E. Et on se rend compte à ce niveau-là qu'on va leur demander, non pas de se positionner pour qu'on les aide, eux, mais on va leur demander d'aider l'autre, de les mettre en situation d'entrepreneurs, prêts à aider l'autre. Même s'ils sont un peu abîmés, même s'ils sont un peu cassés, ils peuvent réfléchir aux questions que pose un autre. Et ça, ça met une dynamique très positive. Alors une fois qu'on a retrouvé cette énergie, il y a deux suivis, on va dire, individuels. C'est un coach qui va aider la personne à faire son deuil, parce qu'il faut quand même faire le deuil, la perte d'entreprise, la perte d'un certain nombre d'éléments de vie, donc il faut faire son deuil et accepter l'échec. Pourquoi je n'ai pas eu ces levées de fonds ? Pourquoi ce gros client, quand il ne m'a pas payé, m'a foutu ma boîte en l'air ? Pourquoi, 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 etc. Et donc ce travail-là est fait avec le coach pour ensuite ne pas recommencer les mêmes erreurs. Comprendre, gagner de l'expérience et retrouver un projet de vie. Et c'est ce projet de vie ensuite que le parrain, qui est un mentor, un entrepreneur en activité ou en cadre de direction, va accompagner pour éviter qu'il reparte trop vite, pour le remettre en réseau et pour valider la fiabilité et la pérennité de ce projet. Ensuite, on va le former, le former aux éléments qui lui auraient fait défaut et l'aider à se remettre dans la boucle. Allez, on retrouve le travail. Comment tu vas faire face aux questions un petit peu embarrassantes ? Ou si tu veux recréer une boîte, comment tu vas savoir te refinancer alors que quelque part, même s'il n'y a plus du sticker Banque de France, le sticker est ailleurs, sur Internet, etc. Le banquier sera, tu t'es planté. Et donc il va falloir faire aller au-delà. Et on a des banques qui nous soutiennent dans cette démarche, telles que Témis Bank, telles que la Banque Populaire, le Crédit Agricole, le CIC. Et j'en oublie peut-être, mais je crois qu'on acceptera toutes les autres qui voudront nous aider sans aucun problème. D'accord. Donc dans ce que j'entends, et c'est aussi la réponse à la question, une des missions, finalement, si on voulait résumer pour 60 000 rebonds, c'est justement de raccourcir cette période et de l'optimiser par l'accompagnement de cette petite coupure technique. Il y avait effectivement plusieurs questions en cours. Merci, Guillaume. Moi, je voulais juste dire que si vous êtes intéressé, vous regardez sur le site 60 000 rebonds, vous verrez qu'on est présent sur 24 villes. Et n'hésitez pas à nous envoyer, bien sûr, des personnes. On verra tout à l'heure la manière de vous contacter, effectivement. Et on avait également une question de Virginie tout à l'heure sur la perception, justement, de l'échec et comment on pouvait travailler cela dans les écoles. Je crois que c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles 60 000 rebonds, voilà, à cœur de travailler. Les rebonds d'hissaires français, pardon, à cœur de travailler. Mais c'est rigolo, la question, elle me tient particulièrement à cœur et c'est une dyslexie qui vous le dit. Donc forcément, il doit y avoir une raison. En fait, la création de le pourquoi du comment des rebondisseurs français, ce n'est pas une lubie. Parce qu'il faut déjà savoir qu'on est tous entrepreneurs chez les rebondisseurs, il n'y a pas de permanents. Donc, c'est des personnes qui font ça le soir et le week-end, en plus. Donc, c'est vraiment, pour nous, ça a un sens. En fait, je me suis rendue compte, à force de faire des allers-retours, encore une fois, entre ces deux continents et d'avoir été encore une fois à l'école, montrer du doigt qu'un échec entrepreneurial, d'un côté, on me disait, ouais, super, on me proposait des choses sympas. De l'autre, on nous mettait dans les cases. Et à chaque fois, plus les années passaient, plus autour de moi, évidemment, il y avait des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, plus je me rendais compte que rien n'avait changé. Et j'ai eu cette chance incroyable de rencontrer 60 000 rebonds, en l'occurrence, une autre personne de 60 000 rebonds. Je me suis rendue compte qu'il y avait des super associations, ce qu'on appelait, outre-Atlantique, des doueurs, des gens qui accompagnaient, qui réellement aidaient, toutes ces personnes qui étaient au fond du groupe, qui avaient essayé et qui étaient, pour plein de raisons, dans une situation très complexe, personnelle et professionnelle. Et là, ça m'a paru comme une évidence quand j'ai compris, en fait, qu'une des difficultés qu'avaient ces associations absolument fantastiques, et je le pense réellement, et tu le sais, Guillaume, de trouver un boulot à toutes les personnes qui étaient en rebond, ce qui paraît normal. On ne leur trouve pas un boulot. On les aide à s'en trouver. Il y avait une question tout à l'heure qui était comment on fait pour rebondir alors que c'est 6-7 ans de faillite. On se trouve un boulot, c'est ce que j'ai fait. En CDI, on en reviendra, tout simplement. Et laisser l'égo de côté, ce qui est quand même un des freins. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible, rien n'a changé. Donc, si nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs que nous sommes, on ne fait pas changer les choses, on n'est pas la locomotive pour montrer réellement qu'il n'y a aucun entrepreneur qui ne s'est pas planté, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ça n'existe pas. Qui est-ce qui va le faire ? Donc, qui est-ce qui va faciliter la vie de toutes ces associations qui travaillent les mains dans le cambouis tous les jours pour aider les personnes à remonter la pente ? Et j'ai rencontré trois autres cofondateurs, Alexandre, Christian et Claire, je les salue s'ils m'écoutent, aussi fous et aussi croyant réellement à cette cause. Et on s'est associés pour créer ce mouvement, c'est-à-dire, est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est un mouvement ? Et on réunit, au début, c'était nous quatre, aujourd'hui, on est près de 500, on a été créé le 15 mai dernier, donc c'est relativement, on n'a pas encore un an, donc ça va vite, comme quoi, il y avait réellement, on n'était pas les seuls à penser ça. L'ensemble des entrepreneurs, que ce soit des indépendants, des artisans, des chefs d'entreprise de PME, des start-upers, il y a 15 000 types d'entrepreneurs, rien différent, qu'importe, qu'on met en avant à travers des témoignages, si vous regardez sur la partie web ou tous les réseaux sociaux, qui assument, qui disent, oui, c'est vrai, on s'est déjà planté une fois, qui racontent leur histoire, on intervient dans les écoles, c'est pour ça que je souriais à la question, évidemment, ça me tient à cœur, et évidemment, c'est là où tout commence, vous êtes bien d'accord, montrer du doigt l'échec. Alors, on intervient, ce n'est pas moi, c'est tous les rebondisseurs, ça peut être vous demain, si vous nous rejoignez, qu'importe, qui assumez l'histoire, la réalité, c'est comme ça que ça se passe. On organise différentes rencontres aussi, où les personnes partagent les mêmes valeurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, deux rebondisseurs, on appelle ça les rebondisseurs, ceux qui rejoignent les chefs d'entreprise, on fait du business ensemble, figurez-vous, en début d'année, ce qui n'était absolument pas prévu, ce n'était pas l'objectif, mais ce qui est drôle, c'est de montrer que quand on partage les mêmes valeurs et quand on assume la même chose, du coup, il n'y a plus de filtre, évidemment, on est tous d'accord, allons-y gaiement, et on est là pour réentreprendre, et bien oui, pour faire des choses, et c'est comme ça, je pense qu'on arrivera à faire changer les mentalités, si nous, on assume. Merci à vous deux. Alors, autre question sur les sliders, en train de répondre, c'est bon. Justement, sur les rebondisseurs français, aujourd'hui, c'est encore très jeune, vous le disiez, donc c'est en cours de développement, on voit à l'écran la carte des implantations avec ces quelques kangourous qui sont amenés à se développer également ensuite, et donc on verra tout de suite après comment contacter tant 60 000 rebonds que les rebondisseurs français. Juste, de manière générale, est-ce que l'on peut voir comment les entrepreneurs rebondissent, est-ce qu'ils vont plutôt vers une nouvelle forme d'entrepreneuriat, est-ce qu'ils basculent vers du salariat, est-ce que finalement, il n'y a pas de règle réelle, et on constate qu'il y a de plus en plus de passerelles entre les deux types de formes de travail ? Je ne sais pas s'il y a une réponse ferme et définitive, encore une fois, parce que si on répond, on fait des cases, et Dieu sait que j'ai horreur des cases, la preuve, ça nous met en des cases, échec, réussi. Je pense que ça dépend de son tempérament, ça dépend de son envie, ça dépend de sa condition financière, si je prends mon exemple à moi, le choix a été limité en tant que caution personnelle, et en tant que fiché 0,40. Donc, de toute façon, en France, je ne pouvais pas rebondir dans l'entrepreneuriat parce que j'étais fichée, donc il fallait absolument, par contre, caution personnelle, que je rebondisse, donc le salariat a paru évident, et on m'a proposé, en plus, un challenge absolument extraordinaire, donc comme quoi, ce n'est pas une règle. Et en plus, il y a un point important aussi qui me tient à cœur, c'est qu'entrepreneur, c'est un métier. Chirurgien, c'est un métier. Moi, je ne suis pas faite pour être chirurgienne, et pourtant, il sauve des vies. Et quand je dis qu'entrepreneur, c'est un métier, ce n'est pas une fin en soi d'être absolument entrepreneur, même si je sais qu'il y a une mode, et tant mieux pour la libéralisation, mais c'est un métier qui, si on n'est pas prêt à jouer, si on n'est pas prêt à perdre, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je n'ai pas de jugement, il ne vaut mieux pas se relancer dans l'entrepreneuriat. Moi, qui n'ai aucune dextérité, je ne serai pas chirurgienne, je vous le promets. Et pourtant, j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier. Ça ne m'empêche pas, évidemment. Moi, je dirais, par rapport aux entrepreneurs qui rebondissent, aux EAR, les entrepreneurs ayant rebondi, on se rend compte, c'est à peu près moitié-moitié. On ne les pousse pas dans un sens ou dans l'autre, c'est eux qui doivent faire leur choix. Entreprendre, ça ne se fait pas à moitié, et si on se fait à moitié, on va se répéter la gueule. Donc, il faut vraiment y aller, il ne faut pas, aucun état d'âme. Donc, c'est à peu près 50-50. Alors, certains vont démarrer comme entrepreneurs, comme business développeurs, donc relativement autonome, quand même. Mais, certains disent, bon, moi, je ne veux pas revivre là tout de suite ce que j'ai vécu, il faut que je me refasse une santé financière, ou d'autres vont dire, bon, finalement, je me rends compte que je ne suis pas fait pour être entrepreneur. C'est peut-être pour ça que je me suis cassé la gueule, d'ailleurs. Donc, grosso modo, on va dire qu'à la sortie de 60 000 rebonds, c'est à peu près 50-50. Et ensuite, sur ceux qui sont repartis en salariat, sûrement un tiers qui, plus tard, deux ou trois ans plus tard, vont se remettre à l'entrepreneuriat. Donc, peut-être deux tiers à terme, sur un terme de 5 ans, peut-être deux tiers qui seront entrepreneurs et un tiers en salariat. Ce qui est important pour recréer cette solidarité qu'évoque Isabelle, c'est qu'on crée un club des entreprises du rebond. C'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas des entrepreneurs qui s'engagent, mais qui engagent bien leur entreprise pour aider à avoir des jobs alimentaires, parce que quand on est juste au RSA, ce n'est pas facile de vivre. Avec 300, je ne sais plus combien, 350 ou 400 euros, ça, ce n'est pas grand-chose. Et ou de favoriser, de faire des tests aux ressources humaines ou des tests pour les aider à retrouver du financement. Et donc, c'est important d'avoir cette communauté d'entreprises qui s'engagent. D'accord. Petite réflexion, effectivement, ça a été évoqué à demi-mot, mais sur ce fameux fichier Banque de France qui, heureusement, a disparu. Oui, mais je suis d'accord Il reste encore des traces. C'est ça. Alors, je suis entièrement d'accord avec Laurent. Je suis en train de lire votre commentaire. Le fichage des entrepreneurs les plus actifs, sauf le 0,60, je précise. Celui-ci n'a pas été retiré, il n'est pas prévu d'être retiré dans la loi Pacte encore. Mais on ne va pas parler technique, qu'importe. En revanche, vous dites les banques gardent malheureusement des traces de ce type d'avatar. Oui. Oui. Et ça continue sur cette partie-là. Oui. Alors, officiellement, non. Dans le vrai, et j'en veux pour preuve un dossier de rachat de crédit d'une personne il n'y a pas très longtemps, je le suivais de loin, et en fait, il lui a été refusé parce qu'on lui a ressorti la liquidation de son entreprise d'il y a 12 ans. Alors, moi, je ne peux que le confirmer. Mais je pense, excuse-moi, Guillaume, que quand même, on va dans le bon sens, qu'il faut être positif, qu'on part de loin. Je vous rappelle que moi, j'étais fiché 0,40 et qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, je ne suis pas si vieille. Donc, comme quoi, les choses vont vite d'une façon très positive. Dans le bon sens, oui. Aujourd'hui, c'est un fait, ce que vous dites, Laurent. Effectivement, on peut encore retrouver. Par contre, si je compare d'il y a 15 ans, on a fait une progression incroyable. Il n'y a plus de 0,40, plus de 0,50. Une libéralisation de l'entreprenariat. On a quand même fait beaucoup de progrès, même si, évidemment, tout n'est pas parfait et qu'il reste des choses à faire. Moi, pour compléter, en 90, c'était impossible, si vous étiez une start-up, de trouver un financement bancaire. Les réseaux entreprendres, les réseaux initiatives ont prouvé que le taux de casse était tombé à 15%. Et donc, les banques ne prennent moins de risques et peuvent financer. Moi, je fais le pari que dans 5 ans, on pourra faire le pari que des entrepreneurs qui ont rebondi, comme chez les anglo-saxons, se cassent moins la gueule que les autres et auquel cas, on aura de moins en moins de problèmes, surtout si on a liquidé son entreprise et qu'on a été accompagné, par exemple, par 60 000 rebonds ou ce gros souffle ou d'autres associations. Merci. Et donc, aujourd'hui, que ce soit 60 000 rebonds, les rebonds d'Hisseurs français et Harmonie Mutuelle, nous avons choisi de faire un bout de chemin ensemble puisque nous partageons un certain nombre de valeurs et de vision justement sur cet entrepreneuriat et les situations d'échecs côté Harmonie Mutuelle. C'est vrai qu'au-delà de protéger les chefs d'entreprise, que ce soit sur nos métiers cœur de prévention, de santé et de prévoyance, nous avons aussi la volonté de pouvoir les accompagner et finalement de faciliter ce quotidien des entrepreneurs et de les sécuriser aussi et être un véritable partenaire de cette énergie entrepreneuriale qu'on évoque souvent et qui est réellement précieuse. De votre côté, Isabelle, peut-être d'abord, pour les rebondisseurs français, pourquoi cette association justement avec Harmonie Mutuelle ? Pour plein de raisons. La première, et non pas, j'imagine que derrière votre écran, vous dites financier, évidemment, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas la première raison parce que d'autres nous avaient fait également la proposition. Il y a un partage de valeur commune qui est une valeur de proximité et pour nous, c'est très important surtout qu'on est tout nouveau, on est petit, il n'y a pas de permanent ni rien, donc on a besoin de relais sur le terrain mais forcément des relais qui partagent nos convictions de vécu. Celles qu'on parle tous, on l'a tous vécu comme vous et c'était important pour nous et le seul groupe qui proposait ça avec les mêmes valeurs de proximité et qui offrait aux rebondisseurs français d'être également inclus dans l'association C'est Harmonie Mutuelle, c'est vous, grâce au relais de six responsables régionaux qui font aujourd'hui et qui sont les représentants officiels dans ces régions des rebondisseurs français et c'est absolument génial de pouvoir être près des entrepreneurs, donc des seules populations qu'on connaît vraiment nous, d'entreprendre, de pouvoir échanger, de pouvoir apparaître dans les écoles. Les premières qu'on va d'ailleurs visiter ne sont pas du tout à Paris, sont en dehors de Paris, donc c'est absolument génial. qui seront en Rhône-Alpes d'ailleurs et en Haute-Savoie et de faire des meetings où tout le monde peut se rencontrer, partager des valeurs, partager des expériences et pouvoir après par la suite faire du business s'ils en ont envie, mais en tout cas tous ensemble assumer la réalité de la vie d'un chef d'entreprise. On s'est vraiment retrouvés dans ces discours communs. Même question, Guillaume, pour 60 000 rebonds ? Eh bien, Harmonie est une entreprise importante, présente sur toute la France 60 000 clients. Sur 60 000 clients, statistiquement, entreprise, 60 000 entreprises, statistiquement, 2 % malheureusement vont liquider cette année. Donc, ça fait autant de clients potentiels pour 60 000 rebonds, surtout si les cadres, les commerciaux, les accompagnants d'Harmonie savent passer une petite information à leurs clients en disant « Ecoute, je ne t'en veux pas, tu t'es planté, mais je ne t'en veux pas et pour te prouver que je ne t'en veux pas, je vais te donner les coordonnées à quelqu'un qui peut t'aider à mieux rebondir. » C'est exactement ce que l'on cherche à faire en étant présent. Après, dans les moments, c'est difficile. Je vois qu'il y a des questions également qui sont arrivées. Alors, on a justement les aspects de contact que vous avez à l'écran pour en savoir plus sur 60 000 rebonds et les rebondissements français au travers des différentes possibilités. Je crois qu'il y a également Facebook, même si on n'a pas indiqué. Il manque le Facebook, mais on a aussi sur Facebook les rebondissements français. Il y a une question sur l'Alsace. Est-ce que l'un ou l'autre, vous êtes présents déjà en Alsace ? Nous sommes présents à Strasbourg et vous le retrouverez sur le site de 60 000 rebonds. Alors, si vous êtes de la région Rhône-Alpes, on fait un événement important le 17 avril le soir. Donc, on vous y invite à la région. La région nous accueille. En Rhône-Alpes, en Rhône-Alpes, à Lyon. En Rhône-Alpes. D'accord. Et effectivement, en Alsace, on est évidemment présents de par notre partenariat. Donc, on pourra échanger les coordonnées sans aucun problème et vous les retrouvez aussi sur le site web. pour nous rejoindre le prochain événement ou meet-up, comme on l'appelle. Il est jeudi, mais il est à Paris. Alors, c'est pour les Parisiens. Désolée. On vient de passer juste sur Brest pour les Bretons. En tout cas, si vous êtes demain à Paris, jeudi, avec grand plaisir, vous trouvez toutes les infos sur le site. Et je tiens juste à faire un petit clinique. Je ne connais pas la personne qui pose des questions, Laurent, mais on est très proche dans les façons de voir les choses. En tout cas, le chemin est long, Laurent. Alors, je vous invite à nous rejoindre parce que nous, on y croit absolument en tant qu'entrepreneurs encore aujourd'hui avec des hauts et des bas et avec des faillites pour la majorité d'entre nous. Et vous avez raison, je pense qu'il faut agir pré-faillite. On a fait un partenariat avec le médiateur des entreprises nationales, Pierre Pelouzé. Mais on pourra en communiquer là-dessus en off sans problème. Alors, c'est un autre métier, Laurent, de travailler avant ou après. Avant, on travaille sur l'entreprise. Après, on travaille sur l'homme et la femme. Donc, il y a déjà des organisations qui existent et on s'appuie sur celles-ci. Il y a l'SOS Entrepreneur, vous avez le CIP. Il y a déjà les avocats, des experts comptables qui sont impliqués. Donc, c'est une activité différente. C'est pour ça qu'on a fait le choix de rester en post-liquidation. Visiblement, Laurent précise qu'il est déjà parrain chez 60 000 rebonds. Oui, super. Merci à lui. Il faut que tu ailles t'occuper avant, alors, Laurent. On arrive au terme bientôt de ce webinaire pour terminer sur une note ou une expérience un peu plus inspirante. Isabelle, est-ce que vous pourriez nous partager quelque chose, justement, ou un exemple de réussite après divers échecs ? Oui, mais encore une fois, je veux vous redire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui n'ont pas connu d'échecs. Ça n'existe pas sur cette terre. Donc, un des exemples, il y en a beaucoup. Il y a ceux de tous les rebondisseurs, évidemment, je parlais de moi-même, mais c'est anecdotique. Si on regarde les ambassadeurs, un autre peut-être que vous connaissez, qui le dit ouvertement, qui s'appelle Denis Fayol, le cofondateur de la fourchette, qui est ambassadeur des rebondisseurs depuis le premier jour, qui avoue en toute humilité que sur 15 entreprises créées, il y a quand même eu cet échec, un beau 50-50, mais c'est normal. Il s'est retrouvé en condition de faillite personnelle, comme moi, j'ai pu me retrouver en caution personnelle. Donc, on échange, évidemment, on a moins mis l'emphase sur cette partie-là de sa vie que sur la fourchette, on doit tous l'assumer chez les rebondisseurs français. Merci, Isabelle. Guillaume, également une note ou une phrase inspirante ? Quelque chose que vous souhaiteriez partager ? Il ne faut pas être trop judéo-chrétien. Donc, pour moi, entreprendre, c'est grandir de ses réussites et de ses échecs. On peut aussi, et heureusement, grandir de ses réussites. Et c'est vrai que, par contre, pour les jeunes, si vous avez des jeunes autour de vous, moi, personnellement, je leur conseille d'aller au moins quand même travailler, salarié, 3, 4, 5 ans, avant de partir en entrepreneurien pour faire leurs premières armes, que leurs premiers échecs soient aux frais d'un employeur qui a les moyens de les supporter. Super. Très bien. On en arrive donc au terme de ce webinaire. Je vois quelques postes encore qui arrivent vis-à-vis des chambres consulaires, effectivement, qui peuvent également, qui ont pleinement un rôle à jouer dans cet accompagnement. tout à fait. Chambres de commerce ou tribunaux et parfois, ils s'associent. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier webinaire. Je rappelle que vous pouvez retrouver les précédents sur la chaîne YouTube Harmonie Mutuelle et sur WebIKEO. Et je vous invite, pour en savoir plus, comme évoqué, à prendre contact avec 60 000 rebonds ou les rebondissaires français. Ou les deux. Ou les deux, tout à fait. On est favorables au « et ». Oui. Vous avez vu que c'est une véritable complémentarité. Donc, n'hésitez pas. Et merci encore et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada